Autre élément très très intéressant dans ton parcours, tu l'as bien expliqué, tu as su finalement à chaque fois t'adapter, de te mettre en danger, ce côté-là je trouve que ça manque beaucoup, c'est-à-dire que malheureusement beaucoup de gens ne réalisent pas l'importance de se mettre en danger, parce que notamment ici en Europe, on est dans des systèmes qui très facilement peuvent t'endormir, parce que le système est médiocre, le système te dit qu'il faut faire du métro-boulot-dodo, le système te fait comprendre que tu dois avoir ton petit salaire et puis quand tu as 3000 euros le mois, tu es déjà très content parce que tu gagnes mieux que tous tes compétences qui ont 2500. Voilà, donc il y a beaucoup beaucoup de, finalement un environnement qui pousse un peu à la médiocrité, qu'est-ce qui fait que toi à un moment donné, tu décides de te dire, et même quand c'est difficile dans ces contextes-là, les gens ne pensent pas sauter le grand pas et se mettre en danger. Or, j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui ont accompli des choses vraiment exceptionnelles, c'est quand soit le monde, les situations, les circonstances, les ont mis en danger, soit quand elles-mêmes, elles ont décidé comme toi de se mettre en danger. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça ? Ce qui est sûr, c'est que c'est, on n'a rien sans rien, donc quelqu'un qui, et ça c'est lié à certains biais cognitifs qu'on a même inconsciemment de se dire que voilà, quelqu'un qui, je prends l'exemple de quelqu'un qui gagne 2000, 2000 ou même le salaire minimum, mais on s'entend bien, cette personne va vouloir, c'est clair qu'idéalement, elle veut peut-être gagner beaucoup plus d'argent, 3000, 5000, 10 000, tu vois. Mais dans sa situation actuelle, tu vois, elle se dit que, voilà, la situation, j'ai mon salaire tous les mois, pourquoi est-ce que je devrais prendre des risques pour aller gagner plus ? J'ai mon salaire, j'ai mes aides, j'ai ma CAF, etc. Donc, comme tu l'as très bien expliqué, le système, en fait, si tu veux, le système, en fait, nous paralyse à prendre des risques, en fait. Maintenant, en fait, moi, dans mon cas, c'est de savoir, en fait, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux, en fait ? La personne, il faut qu'elle se demande ce qu'elle veut. Est-ce que tu vas vouloir gagner 1200, 1300 euros toute ta vie ? Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et c'est là, en fait, que des fois, le pourquoi, c'est d'identifier pourquoi est-ce que tu veux. Parce que les gens veulent gagner de l'argent, ce n'est pas une question d'argent, c'est pourquoi est-ce que tu veux gagner de l'argent, en fait. Parce que les gens, des fois, ils vont dire, ouais, on parle de l'argent, on pense qu'à l'argent, etc. J'ai plein de commentaires sur ce sujet, je pense que toi aussi. Mais ce n'est pas une question d'argent. C'est une question, les gens, c'est ça. Moi, mon coach, quand il m'a demandé, quand il m'a demandé, en fait, voilà, quels sont les résultats que tu veux obtenir ? Directement, tu parles en termes de monnaie ou en termes d'argent, tu vois. Mais derrière, il m'a demandé pourquoi est-ce que tu veux gagner cet argent ? Et c'est là que ça vient sur des raisons personnelles. Et quand tu arrives à trouver le pourquoi, en fait, et des fois, c'est lié à des problèmes personnels, à une douleur, etc. Quand tu arrives à trouver le pourquoi, pourquoi tu veux, en fait, atteindre cet objectif-là, et comme je te l'ai dit, c'est lié à des problèmes personnels. Là, honnêtement, une fois que tu as conscience de ça, aucune limite ne t'arrête, en fait. Et tu es prêt à prendre tous les risques que tu peux prendre. Moi, j'aime toujours dire aux gens que rien ne me fait peur à part la mort, en fait. Donc, je suis prêt à prendre tous les risques que je dois prendre pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et on s'entend bien en immobilier, que ce soit en immobilier, et surtout, même s'il te plaît, en entrepreneuriat, sur le web, les risques sont limités. Moi, quand ma mère, des fois, elle m'appelle, elle me dit, Florian, mon fils, tu es trop endetté. J'ai dit, mais attends, si demain, je n'arrive pas à payer mes dettes, il n'y a pas de problème. Je m'allonge au sol, je lui donne les clés à l'UIC, je lui dis, prends la maison, tu vas vendre. Le lendemain, je vais racheter nos maisons. Tu vois ce que je veux dire ? C'est en fait, c'est de se dire, en fait, qu'est-ce qui, en fait, qu'est-ce serait la pire quelque chose qui puisse arriver si tu ne fais pas ce que tu as envie de faire, en fait. C'est ça. Et je te donne un autre exemple, avant que j'ai quitté mon emploi, là, maintenant, bon, là, je n'ai même aucune retenue à lui dire. Je travaillais chez Deloitte et, en fait, quand je travaillais chez Deloitte, je travaillais beaucoup en parallèle. Voilà, je lancais mon activité en ligne et j'ai lancé mon activité en immobilier. Enfin, je continue les investissements immobiliers. Et là, il y a un moment où, voilà, tu ne peux pas faire mille choses à la fois, tu vois. Moi, j'aime, avant, je voulais faire tout en même temps, mais maintenant, je prends projet par projet, tu vois. Je me suis dit, je ne peux pas à la fois travailler, je ne peux pas à la fois faire de l'immobilier, je ne peux pas à la fois faire mes choses sur Internet. Il va falloir que je tranche, en fait. Il va falloir que je laisse quelque chose, sinon je ne vais pas m'en sortir. Et, en fait, je te jure que je me suis dit, OK, je vais quitter mon emploi, mais je ne savais même pas encore comment j'allais manger, en fait, derrière. Parce que je venais d'acheter des immeubles, donc je n'avais plus aucun rond parce que j'étais vraiment à sec, je n'avais plus aucun rond. Donc, j'étais en situation de danger. Et, tu vois, je commençais à me dire, j'ai commencé à réadapter cette mentalité en me disant, non, mais il me faut les aides. Il faut que j'aille chercher le chômage, les indemnités, etc., pour me sentir en sécurité. Et, tu vois, je peux te dire, heureusement, qu'on m'a refusé ces aides-là. Parce que si j'avais eu ces aides-là, je serais resté en mode, je n'aurais pas pris les mêmes risques que j'ai pris aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé lors de mon emploi ? C'est que, vu que mes projets personnels, mes projets entrepreneuriels affectaient mon travail, ça s'est ressenti sur mon travail. Donc, je n'ai su par mes collègues que je n'allais pas mettre l'enfant à mon boulot. Qu'est-ce que j'ai fait ? Et tu sais comment ça se passe au Canada-là. Ici, tu peux te démissionner du jour au lendemain. Toujours que j'ai démissionné du jour au lendemain. Donc, je suis allé vers mon emploi, je lui ai dit, les gars, mercredi, je pars. Mercredi, je pars. Et votre période d'essai, gardez-la. Je ne veux même pas l'argent, je ne veux rien du tout. Je veux juste me barrer, j'ai remis mon téléphone, je suis parti. Et quand, mon matériel de travail, je suis parti. Et je me suis dit, ok, là, Florian, tu es dans la merde, tu as 30 jours pour que les projets que tu as en cours, là, ça fonctionne, sinon tu es dans la merde. Et crois-moi que quand tu es en danger comme ça, les solutions, elles arrivent. Quand tu es dos au mur comme ça, les solutions, elles arrivent, que tu le veuilles ou non, en fait. Parce que tu vas aller chercher, 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 chercher jusqu'à avoir la réponse à tes questions. Donc, pour moi, quelqu'un qui veut se lancer, qui veut entreprendre, qui veut investir, etc., moi, il n'y a aucune limite. Les limites, c'est vraiment ce que tu t'imposes, en fait, de te dire que, ok, je ne peux pas faire ça, c'est parce que toi, tu penses que c'est possible. Et moi, j'aime souvent dire aux gens, sur Terre, il existe forcément quelqu'un qui a les mêmes aptitudes que toi, qui a les mêmes caractéristiques que toi, physique, mental, tout ce que tu veux. Et qui a eu les résultats, voire même plus que ce que tu veux obtenir. Donc, pourquoi pas toi, en fait ? Pourquoi pas toi ? Donc, si quelqu'un l'a fait, toi, tu peux le faire. Donc, c'est comme ça que moi, je réfléchis. Donc, quand je veux voir quelqu'un, tu vois, j'ai vraiment jeter ma mentalité à ce niveau-là. C'est que quand je veux voir quelqu'un qui a réussi, je vais me dire, ok, cette personne-là, j'ai étudié la personne, je regarde le profil de la personne, je regarde l'histoire, je vois un peu ce qu'elle a fait. Je me dis, ok, si cette personne-là a réussi à le faire, pourquoi pas moi, en fait ? Après, moi, d'un point de vue personnel, quelles sont mes limites que je m'impose par rapport à la prise de risque ? Et comme je suis, voilà, à part la mort, vraiment, je ne vois pas quel autre... Je ne vois pas ce qui peut m'arrêter, en fait. Au point où j'en suis, parce que j'ai pris tellement de risques, j'ai pris tellement de risques, je veux en citer, j'aime bien illustrer, mais je veux en citer quelques-uns, même si ça va être un peu technique, mais je vais essayer de rester le plus simple possible. En 2018, en 2018, ou c'était en... Non, c'était en 2018, j'achète un immeuble. Enfin, je ne sais pas, en fait, en 2016, je recommence, en 2016, je commence à investir en immobilier, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux stagiaires. Enfin, j'ai pris deux étudiants, j'ai pris des étudiants, j'ai pris des étudiants comme stagiaires, je leur ai donné à chacun 200 doigts. J'ai dit, les gars, vous allez, on va louer des visites, on va faire le tour de tout mon quartier, j'ai appris dans l'est de mon radon, tout le quartier. On va mettre des lettres dans les boîtes aux lettres, en disant, salut, je suis sur mon quartier d'investisseur immobilier, si vous voulez un jour vendre votre propriété, voilà mon numéro, appelez-moi. Tu vois, on a fait ça dans 1000 boîtes aux lettres. Deux ans plus tard, j'ai une dame qui m'appelle, qui me dit, oui, j'ai reçu votre courrier, il y a deux ans, aujourd'hui, je me sépare de mon mari, je vais vendre la propriété. Tu vois, j'étais dans un bar avec des potes, j'ai dit, les gars, ciao, je prends mon hubert, je fonce, je fonce. Je ne savais même pas comment j'allais trouver le truc, en fait. Je ne savais même pas comment j'allais trouver le financement. Je vais voir la dame, je lui dis, j'achète. Il dit, j'achète. Je fais l'offre d'achat. Donc, tu te dis, tu achètes, tu n'as même pas d'argent. Et lorsque j'ai fait l'offre, donc j'ai fait l'offre à 360 000, il me fallait 20%. 20% de mise de fonds. Tu vois, je n'avais pas un rond. Et j'avais 10 jours pour trouver les 20%. En me mettant en dos au mieux comme ça, je suis allé trouver l'argent. Donc, je suis allé voir des prêteurs privés. Je suis allé voir, je suis allé appeler, j'ai appelé mes 32 banques, là, dont je t'ai montré, là. Je les ai appeler, j'ai dit, est-ce qu'il y a moyen de m'accorder un taux plus élevé sur une carte ? J'ai pris tout l'argent, j'ai transféré sur une carte. Je suis allé voir des amis, etc., des investisseurs privés. Et je suis venu mettre 80 000 dollars sur la table. Donc, c'est pour te dire que quand tu prends des risques, en fait, les solutions, voilà, les solutions peuvent venir à tous les niveaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada